Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Je ne me suis jamais sentie aussi insultée de toute ma vie Aussitôt qu'il a entendu parler de cette fille, il est parti C'est très évident qu'il est tellement attaché à cette fille qui avait l'habitude de chanter pour son père Le mieux pour moi serait de considérer sa position Non ! Il n'a pas de choix Je rappellerai au conseil des anciens mon accord avec son défunt père Il a le choix d'accomplir cette promesse ou de faire face à la rage Tony, je pensais que je t'ai dit de venir avec eux Oui, votre alteste Mais ils m'ont assuré qu'ils seront ici avant même que vous ne le sachiez Je suis désolé Qu'est-ce qu'ils faisaient quand tu es arrivé là-bas ? Rien du tout mon roi, mais j'ai vu la peur qui rongeait leurs yeux Ok, amène-moi là-bas Entre dans la voiture Je ne comprends pas, votre majesté Laquelle de partir que tu ne comprends pas ? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile pour toi de comprendre que je veux que tu rentres dans cette voiture ? Entre dans la voiture tout de suite Mais votre majesté, je ne comprends pas, je ne sais plus Jeune fille, entre dans la voiture Vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Papa, Papa, Votre Majesté est là. Votre Majesté. Votre Majesté. Salut. Je vous salue, Votre Majesté. Votre Majesté. Salut. Pardonnez-nous pour ne pas être venu comme prévu. J'ai tenu pour donner un médicament à Papa à 14h. Ce qui est déjà fait. Je vais pouvoir se préparer pour venir revoir Votre Majesté. Votre Majesté, vous savez que les médicaments sont pris à des heures précises. Oui, oui, Votre Majesté. Je me porte mieux. Oui, Votre Majesté. Mais il est déjà à 15h. Oh, oui, 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 15h, oui, c'est ça. Pas 14h. Je suis au courant et je sais pourquoi vous avez reçu mon message. Je m'ai refusé de venir. Elle vous menace, n'est-ce pas? Je parle de Princesse Ngoma. Elle est venue ici vous menacer. Mais s'il vous plaît, ne jouez pas des sourds devant moi. Ne faites pas ça. Amour, Votre Majesté, c'est vrai. Elle était venue ici et nous a prévenu de nous émanir de vous. Sinon, nous allions le regretter. Et nous avons peur de venir au palais. Oui, oui, Votre Majesté. Mon Dieu, elle n'a aucun droit de faire cela. Et pourquoi vous ne m'avez pas parlé de ça? J'ai pas peur de venir au palais. Mon Dieu. Votre Majesté, comme vient de le dire mon père, nous protégeons notre vie. Toutes nos excuses pour la désolée. Ce n'est pas du tout juste. Elle n'a aucun droit de vous menacer. Elle n'a pas un tel droit. Ok? Écoutez-moi. N'ayez pas peur. Rien ne vous arrivera. Aussi longtemps que je demeure le roi de ce royaume. Ok? Je vais vous protéger. Franchement, parlant Votre Majesté, je ne sais pas ce qui se passe entre vous et la fille. Elle a été fiancée à vous. Alors, je vous conseillerais d'honorer l'engagement à Votre Majesté. Je vous en prie. Je peux comprendre que c'est ton amie. Ma meilleure amie, Votre Majesté. Je sais aussi combien cela a été difficile pour accomplir ses devoirs. Mais crois-moi, tu seras payée. Je veux dire 10 millions d'hénérats. Et vraiment assez pour changer ta vie misérable et puante. Et les trucs, tu vas. Je ne veux pas prendre votre argent, Votre Majesté. Ok? Alors, dis-moi, de quoi est-ce que tu as besoin? Désolée, Votre Majesté. Je dois dire ceci. Je suis amoureuse du roi. J'aimerais être sa femme. Intéressant. Cela veut dire que nous voulons la même chose. Waouh. Est-ce que ton amie est au courant de faire ça? Je le dis à mince reprise. Combien elle est chanceuse d'être choisie par le roi. Mais je ne sais plus quoi faire, sachant que vous êtes tous vous aussi dans la même boîte. Ok. Alors, allons droit à ton but. Je sais combien cela t'est difficile pour tuer ton amie. Je t'ai fait un marché. Tu es ton amie pour moi. Et quand je serai la première femme, et toi tu seras la seconde épouse du roi. Je t'ai promuée que j'aie facilité les choses pour toi pour que tu y arrives. Le marché conclut? Oui, Votre Majesté. Je suis partante. Parfait. Oh, ok. Je suis déçu de vous deux. Garçon, as-tu perdu la tête? As-tu oublié comment t'adresser à un roi? Et qu'est-ce que je suis? Je suis aussi le roi. Vous êtes aussi devenu si désespéré jusqu'à envoyer votre fille à aller menacer une innocente demoiselle, une innocente demoiselle avec son père. C'est stupide de faire ça, monsieur le roi. Obika, veille à ta langue quand tu nous parles. Nous ne sommes pas de ta classe. Alors, dites à votre fille de me laisser en paix qu'elle aille chercher celui qui est votre camarade, qu'elle arrête d'être désespérée. Elle a besoin de respect pour elle-même. Gardez un peu de respect pour elle-même. Fais-tu juste la fermer. Ferme-la et sors de mon palais. Je répondrai à cette stupidité de ta part au moment venu. Chéri, allons-y. Palais, mon oeil. Palais, mon oeil. Mes un oeil. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, Amogé, qu'est-ce que c'est? Je vais bien. Je peux apporter le mangue. Les mangue? J'aime les mangue. Comment les sais-tu? Je te connais, c'est pourquoi je t'ai apporté. Merci beaucoup. De rien. Je vais les manger dès que je veux finir à faire ce travail, sinon papa va parler. Où les as-tu eus? Oh, c'est ma tante qui nous l'a apporté. C'était tellement beaucoup que je me suis dit que je t'amène quelques voisins. Fais-ce que tu aimes le monde. Merci beaucoup. J'aime ça. Ok. Et où est ton père? Tu sais ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as l'image violée ou? Quoi? Ce n'était pas mon père. Il l'avait attrapé et l'a tué. Il a tué? Oui! Oui! Veux-tu jouer? Laisse-moi t'appeler. Votre majesté, la princesse est arrivée ici et s'est installée au palais. Précesse Ngoma? Oui, Votre Altesse. Ah! Avec la permission de qui? Votre Altesse. Elle a dit que son père l'a envoyé ici pour passer le week-end avec vous. Ah! Mon Dieu! Son père l'a envoyé chez moi sans m'appeler? Sans mon consentement? Oui, Votre Altesse. Ceci n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Où est-elle? Elle est dehors, Majesté. Oh mon Dieu! Laisse-moi appeler son père. Va dehors, j'y arrive. Oui, je l'ai fait. Non, si tu oses, tu verras la face de tes ancêtres. C'est moi qui te parle. Juste ose! N'ose pas me défier. Bêtise. N'importe quoi. Sa Majesté. A qui tu crie au téléphone? N'est-ce pas ces garçons stupides de roi? Me demandant pourquoi, j'ai envoyé ma fille chez lui pour le week-end. Me repliquant en me disant qu'il va la foutre en dehors du palais. Qu'il me défie. Qu'il ose me défier. Que je le démets de cette position de roi et que je le jette en prison. Sa Majesté. N'importe quoi. Tu sais que je n'étais pas confortable à ta décision de l'envoyer à lui. Je ne veux pas qu'elle apparait moindre et désespérée à ses yeux. Ma reine, après tout, c'est toi qui avais tout commencé. Tu voulais à tout prix qu'elle parte me rendre visite au lieu que ce soit l'inverse. Oui, alors? Il n'osera jamais jeter ma fille en dehors de ce palais. Jamais. S'il ose le faire, en fait, je vais me rassurer qu'il perde sa couronne. Et je le ferai. Ok. C'est bon. Allons à la maison. Allez. C'est bon. 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 N'est bon. C'est bon. C'est parti ! 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 qui est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et je sais ! la main, C'est parti ! C'est parti ! qui est parti ! mon roi ! qui est parti ! ça va ! ? qui est ? qui est parti ! ? qui est ? qui est parti ! ? ma princesse, ? qui est parti ! ? ? qui est parti ! ? 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 Oh mon Dieu ! Mon amour qu'est-ce qu'il y a ? Maman, peux-tu imaginer? Ces idiots que j'ai envoyés pour tuer Amara, ils m'ont dit qu'elle s'est échappée, ils n'ont pas pu. Peux-tu imaginer? Ils ont seulement réussi à tuer son père, mais qu'est-ce que je ferai avec ces pauvres fous? C'est bien, c'est déjà bon. La mort de son père va l'effrayer et le choquer. Ainsi, elle n'osera plus approcher le palais ou encore le roi. Alors, relaxe-toi. Maman, c'est pas ça le problème. J'aurais voulu qu'elle meure. Maman, je déteste cette fille. Je la hais. Je la déteste beaucoup. Et c'est là avec passion. Ma fille, réjouissons-nous avec cette nourriture délicieuse. Approche-toi, je te parle. Permettons-lui de faire le deuil de son père. Ok? Et permettons à l'atmosphère de s'apaiser avant d'attaquer encore. Mets ça dans ta tête. Obika doit accomplir l'accord que j'ai eu avec son défunt père. Point barre. Tu n'as rien à t'en faire. Il doit... Sois consolé. Mon roi... Oui? Il était venu pour moi. Il était venu pour me tuer. Il voulait monter la fille. Papa est mort à ma père. Non, 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 non. Ça va, ça va, ça va. Amara, Amara. Ça va. Ok? Sois juste consolé. Cesse de pleurer. Le tout-puissant va te consoler. Sois forte. Ok? Je vais laisser mon garde de corps tourner ici avec toi. Il sera ton garde de corps personnel, ok? Je vais m'assurer que rien ne t'arrive. Ok? Non! Non, je dois mourir, mon roi. T'inquiète pas, Amara. Je ne saurais pas vivre. Non, ça va. Qu'est-ce que la vie sans mon père? Je ne saurais pas vivre sans lui. Cesse de pleurer. Johnny, mon roi. Prends bien son d'elle, ok? Ok, mon roi. Prends bien son d'elle. D'accord, madame. Oui. Moi, Ono et le conseil des anciens sont là pour fixer une date pour ton mariage avec la fille de Y. Je ne pense pas que je suis prêt pour ça. Ah, Igoe, souviens-toi que le temps est très essentiel ici. Tu vois, Igoe Nneka a été très patient et nous l'apprécions pour ça. S'il te plaît, fixons une date. Je dis, je ne pense pas que je suis prêt pour ça maintenant. Que voulez-vous encore? Mais écoutez, mes anciens, il n'y a rien qu'on puisse faire pour arrêter ceci. Nous pouvons-nous pas le changer? Souviens-toi de ma discussion avec toi, Votre Majesté. C'est pour cette raison que le cérémonie d'engagement a été effectuée. Je suis désolé, Votre Majesté. Vous n'avez pas le choix dans cette affaire. Votre Majesté, s'il vous plaît, pour des raisons de paix, s'il vous plaît, faisons ce que le monde attend de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes salutations, Votre Majesté. Mes salutations, Votre Majesté. Votre Majesté. Salut Amara, comment vas-tu? Je vais bien, mon roi. D'accord. Ah mon roi, je suis là pour faire mon travail d'habitude. Je suis désolé, pas aujourd'hui. Je vais quelque part rapidement, ok? Peut-être à mon retour. Donc tu peux m'attendre, ok? Oui, mon roi. Mon roi, est-ce que vous allez bien? Amara, j'irai mieux. On se verra mon roi, tu es ok? Amara, tu es encore ici? Oui, je dois partir. J'ai fait toute une journée ici. Je dois partir, je reviendrai demain. D'accord. Avez-vous essayé de l'appeler au téléphone? Oui, bien sûr. Je l'ai fait, mais il ne répond toujours pas. Ah, je pense que je dois appeler l'un des gardes avec lequel il est sorti juste pour être sûr. Mon roi. Mon roi. Ah, j'irai. Ok, ok, vous pouvez me laisser, je vais continuer. Vous pouvez y aller. Votre majesté. Votre maison, majesté. Où est-ce que nous allons? Bien, c'est votre palais. Qu'est-ce que nous allons? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, mon roi. Donc, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon roi, vous m'avez demandé de vous attendre hier. C'était juste pour que vous sortiez pour boire. Ma tête me fait mal. Désolé mon roi, je vais vous prendre quelque chose. Je finis d'avoir ici. Oh mon dieu, j'ai vomi. J'ai dû avoir bu beaucoup. Mon roi, j'ai été choquée lorsque vous l'avez emmenée la nuit dernière. Qu'est-ce que vous avez poussé à faire cela? J'étais bouleversé et j'étais frustré. Mon roi, tu faisais appel à mon père et moi chaque fois que tu étais dans cet état. Pourquoi avez-vous préféré boire? Je pensais que cela allait me soulager. Mon roi, tu pouvais bien te sentir avec une très bonne musique. Parce que la musique est une bonne nourriture pour l'âme. Je sais. Mon roi, j'ai une nouvelle chanson pour vous. Spécialement pour ce problème. Sous-titrage ST' 501 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 Amara.. Je veux que tu sois ma femme.. Tu me rends heureux.. Donc je veux que tu continues à me rendre heureux.. Pour toujours.. Qu'est ce qu'il se passe Rita.. Je vais essayer de te joindre au téléphone.. Mais ça ne passait pas.. Tu vas bien.. Ma princesse.. J'avais voyagé.. Mais je suis de retour maintenant.. Oh.. C'est bien.. Mais est ce que tout va bien.. J'espère que tout va bien.. Pas du tout.. L'argent est un problème.. Oh.. Ne te dérange pas.. Tu sais quoi.. Je vais te donner beaucoup plus d'argent.. Cette fois-ci.. C'est vrai.. Mais avant tout.. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi.. Les anciens du conseil.. Iloué.. Je vous salue tous.. Je vous ai appelé ici.. Aujourd'hui.. A propos de la réunion que nous avons eue.. Il y a quelques temps.. Concernant le mariage.. De la jeune dame que mon père m'a choisi.. J'ai finalement pris ma décision.. C'est pourquoi je vous ai convoqué ici.. Oh.. C'est bien.. Ça c'est bien.. Alors.. Quelle date as-tu choisi.. J'ai échangé avec Ono ici.. Et.. Il a essayé de m'expliquer.. Ce qui a poussé mon père.. A me faire ce choix.. Et comme.. C'est une question financière.. Une question qui tourne.. Autour de l'argent.. Une somme d'argent que mon de fin père.. Igué Obika.. Premier.. A emprunter chez.. Igué Onyeka.. Une somme de 50 millions de Néra.. C'est pourquoi nous avons cette histoire de fiançailles.. Dans ce Royaume.. N'est-ce pas votre Majesté.. Igué Onyeka.. Votre Majesté.. J'ai appris soin d'établir.. Un chèque de 50 millions de Néra.. Pour vous ici.. Afin qu'avec ces 50 millions.. J'aurai réglé la dette de mon père.. Et vous pouvez garder.. Votre fille non maîtrisée.. Et.. Non cultivée.. Pour vous-même.. Obika.. Tu oses m'insulter.. Tu oses m'insulter Obika.. Comment.. S'il vous plaît.. Dites moi.. Les anciens.. Comment je l'ai insulté.. Vous avez conclu un accord.. De 50 millions de Néra.. Et cet accord.. Est réglé si même par.. Son fils.. Un chèque de 50 millions de Néra.. Un chèque de 50 millions de Néra.. Un chèque de 50 millions de Néra.. Comment je vous ai insulté.. S'il vous plaît confirmez.. Si le chèque est vrai ou pas.. Votre Majesté.. Vous mes anciens.. Très bientôt.. Hehehehe.. C'est bien.. Les anciens.. Je vous salue.. Igué.. Obika.. Oñeka.. Mwata nabu Egu suru gete.. Amara na suru gete.. Egu mou.. Un enfant qui exhibe la danse des esprits.. Et certainement ignorant que la danse des esprits.. Est une danse des morts.. Igué Oñeka.. Je déteste les proverbes.. Je suis le fils du lion.. Et le fils du lion.. Est un lion.. Donc il faut bien savoir que tu menaces mon père et mes ancêtres.. Un geste de gentillesse de la part d'un tigre.. n'est pas.. Le symbole de la lâcheté.. J'espère que tu n'as pas oublié ton argent.. Maman.. Je le savait! Du fait que cette idiote, cette peste est toujours en vie Elle fera d'elle sa femme maman, tu peux en être sûr Mais mon enfant, nous ne savons pas de qui ça joue réellement Mais pourquoi tu... C'est elle De quoi est-ce que tu parles ? Obina choisit cette fille à ma place, cette misérable Maman, cette fille m'a causé beaucoup de problèmes Elle m'a causé beaucoup de peine Ainsi que de l'humiliation Je la déteste Allez mon enfant, ne t'agite pas comme ça, apaises-toi Calme-toi Votre majesté, est-ce que tu peux faire quelque chose à propos ? Maman Il vient de me remettre l'argent que son père avait emprunté Et il semble avoir le soutien des anciens A présent, je n'ai plus de moyens de pression sur lui Ressaisis-toi Maman, je souhaite mourir Je souhaite mourir que de supporter cette humiliation, maman Comment je suis censée tenir tête aux gens ? Maman, tout le monde va commencer à se manquer de moi Je serai devenu l'objet de mon cœur et de tout le monde dans cette communauté Maman, laisse-moi mourir Allez, arrête Laisse-moi mourir Oh Dieu Allez mon enfant, s'il te plaît, ne te fais pas de mal Je suis là avec toi Maman, je vais mourir Maman Je vais te rappeler tout de suite Zankariga D'accord D'accord C'est totalement incroyable pour moi, mon roi Je veux dire que tu as payé la dette de ton père Tout le monde se demande Comment as-tu pu trouver une telle somme ? Hey J'ai gagné ainsi, via mes affaires en ligne Et j'ai vendu certaines actions Tu sais Chima Ma joie et ma paix Sont plus importantes pour moi Aucune somme d'argent ne peut pas me les enlever Tu sais J'ai enfin demandé ça à mes mariages A qui fais-tu référence, mon roi ? La femme dont je veux faire mon épouse Mon amour La seule queue Mon cœur a accepté Et à qui fais-tu vraiment référence, mon roi ? Allez-y droit au but Amara Celle qui vient ici Chantait pour moi et chantait pour mon père Tu sais Je fouillais un peu partout J'étais partout dans le monde Et je ne savais pas qu'elle était juste à côté de moi Je te jure, tu as fait un très bon choix Vraiment ? J'ai envie de te serrer dans mes bras Non, non, non Ne m'embrasse pas, pardon J'ai toujours pensé de te proposer cette fille-là Depuis longtemps Vraiment ? Oui Et elle est talentueuse Paisible Et très belle Je pensais pouvoir te la recommander depuis très longtemps Mais je... Je me disais que tu ne l'apprécierais pas, toi Ah dis donc L'amour n'a rien à faire avec la classe sociale Eh mon dieu Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qu'il m'est arrivé ? Qu'est-ce qu'il m'est arrivé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle voulait me tuer, je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas Ok, ok, c'est bon Ça va aller Hey Pourquoi tout le monde cherche ma mort ? Non Pourquoi tout le monde veut que je meure ? Non Allez, calme-toi Personne ne veut ta mort Et puis l'important actuellement est que tu sois saine et son Ok ? Comment ? Comment je peux être bien aussi en tant que j'ai tué quelqu'un ? Comment est-ce que je peux être bien ? Allez, Amara, calme-toi Ok ? S'il te plaît Tu ne l'as pas tué Je veux dire, tu l'as tué en self-defense Tu as dit qu'elle est entre les étranglés, n'est-ce pas ? Tu t'es défendu toi-même Hum, le roi m'envoyait de venir te chercher Donc nous devons aller au palais maintenant Ok ? Comment nous faire alors avec le corps ? Hum, ne t'en fais pas, je vais m'occuper de ça, ok ? Hum, tu sais, le roi a fait une nouvelle déclaration au palais Qu'il veut que tu sois saine et sauf Donc nous devons partir maintenant, s'il te plaît S'il te plaît, viens avec moi Igwe Esibuténim Odogo Tima As-tu vu pourquoi ? J'ai dit que je ne voulais pas être Igwe Mais à quoi ? Jacques Jou maintenant, c'est la robe Robe C'est comme de la malédiction sur moi Jacques Jou, Nyaramburu, regarde-toi Très simple Hey ! Jacques Jou, je dois m'occuper comme une mascarade C'est une malédiction Hey ! Quoi ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Mon roi Tony ! Tony ! Tony ! Ah ! Que s'est-il passé ? Mon roi ! Que... Que s'est-il passé ? Mon roi, j'étais attaqué ! J'étais attaqué ! Où est-il ? Où est Amara ? Où est-il ? Où est Amara ? Mon roi, mon roi Quand je suis arrivé chez elle Je l'ai vu près d'un cadavre Et... Elle a dit que... Que... La personne en question L'avait attaqué et avait essayé de la tuer Et par sense de fonce, elle a pris un couteau et la poignard Oh mon dieu ! Les dieux de mes ancêtres ! Quoi ? Ceci n'est pas vrai ! Tu veux dire ? Alors, où est-elle maintenant ? Est-ce qu'elle va bien ? Parle-moi Tony ! Mon roi... Nous étions déjà en train de quitter cet endroit et... Et... J'étais attaqué par deux hommes armés qui ont tiré sur moi et l'ont kidnappé ! Oh mon dieu ! Ceci... N'est pas vrai ! Ceci ne devrait pas arriver ! Tony... Mon roi... As-tu vu le visage des hommes en question ? Et... Et... Ils ont pris quelle direction ? Heu... Heu... Pâle-moi ! Igoué... Igoué... Calme-toi... 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 Ok ? Ok ? Nous devons d'abord amener cet homme à l'hôpital Et aller à la police pour porter plainte contre... Pourquoi dois-je aller à la police quand je sais déjà d'où ça vient ? Je sais d'où ça vient ! Ok... Attendez-moi ! Votre Majesté ne faites pas ça je vous prie ! Attendez-moi ! Ils ont des armes avec eux ! Allez ! Oui... Merci ! Votre Majesté ne faites pas ça ! Impossible ! Je ne permettrai pas ça ! Je ne permettrai pas ça ! Ça n'arrivera pas tant que je suis encore en vie ! Ça n'arrivera pas... Igou Nika ! Où se trouve ta sale ? Dégoutante ! Soit disant fille ! Où se trouve Ogoma ? Je dis où est Ogoma ? Où es-tu ? Viens ici ! Du calme Omika ! Je dis du calme ! Qui t'a donné l'audace d'entrer dans mon palais ? Et de crier comme un fou ! As-tu perdu la tête mon garçon ? Où se trouve Amara ? Relâchez-la tout de suite ! Je sais que vous êtes avec elle ! Qui est-elle ? Je dis qui est-elle ! Je ne sais pas de quoi tu parles ! Vous croyez que... Je ne vais pas le découvrir... Que vous avez kidnappé cette innocente fille ! Vous l'avez kidnappé... Et elle est avec vous ! Je vais voir son visage ! Obika ! Comment tu peux entrer dans la maison d'autrui ? Et commencer à crier n'importe comment comme un fou ! Oh ! Vous connaîtrez la folie ! Au moment où... Vous allez refuser... De la faire sortir ! Vous connaîtrez la folie ! Vous allez connaître la folie ! Et vous ! Vous vous asseyez ! En tant que roi ! Vous saurez que je suis ici... Pour vous montrer duquel... Fais-tu la fermer ? Il n'a absolument rien fait ! C'est plutôt toi qui as perdu tes sens ! Tu n'as pas le droit d'entrer dans le palais de mon père... Et te mettre à crier comme un aliené ! Regarde-moi ça ! Une dégoûtante princesse ! Sale gosse sans vergogne ! Ne t'approche plus ! Jamais ! De mon palais ! Toi... Cette sale gosse ! Du calme ! Je dis... Du calme ! Mets ça dans ta cervelle ! Je ne te laisserai pas... Insulter ma fille... A ma présence ! Alors... Attendez le pire ! Iguéonieka ! Je suis ici... Prêt pour vous ! Je ferai sorti de l'argent ! Je vais travailler à distance... Et je dirai au monde entier... Qui vous êtes ! Comment vous avez quitté de napper cette petite fille Amara ? Si vous ne me la relâchez pas... Je vais vous montrer... Ce qu'on appelle l'humiliation ! Tu dois savoir qu'on n'apprend pas... A un vieux singe comment... Faire des grimaces ! Car cela fait partie de sa vie ! Je déteste les proverbes ! Je déteste un vieux avec des proverbes ! Et les proverbes sont des mots ! Les proverbes sont des mots pleins de sagesse ! Attends-toi au pire ! Voyez-moi cet idiote ! Donc c'est votre plan ? Pitié, tu la fermes ! A quoi est-ce que tu t'attendais ? Tu t'attendais à ce que je te laisse partir juste comme ça ? Après tous les dommages que tu m'as causé ? Folle ! Je ne sais pas... Ce que je vous ai vraiment fait... S'il vous plaît... Je suis la seule enfant de mes parents qui est en vie ! Ha 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 ! Hein ? Je t'en prie, pardonne-moi ! Hein ? Donc tu sais très bien que tu es la seule survivante de ta famille ! Mais je continue quand même à tourner tout autour de mon prétendant ! Comment oses-tu ? N'est-ce pas que je t'avais promenu de rester loin de mon roi ? Bien, j'avais tué ton père ! Juste pour réveiller ta conscience ! Je croyais que tu avais très clairement et très bien compris mon message ! Quoi ? Donc tu as tué mon père ? C'est toi qui avais tué mon père ? Comment pouvais-tu ? Qu'est-ce que mon père et moi t'avons vraiment fait ? Pourquoi êtes-vous très méchante ? Allez, tais-toi ! Tu étais allé travailler au palais ! Est-ce qu'on t'avait demandé de t'approcher de mon prétendant ? Parle-moi de ton travail ! Tu étais supposé aller travailler au palais ! Mais toi tu es allé chercher mon roi ! Est-ce que c'était ça ton travail ? C'est ton travail qui t'a donné le droit de t'approcher de mon prétendant ? Parle-moi de ton travail, pauvre idiote ! Je vais te donner la démunition que tu mérites, misérable, idiote ! Tu ne perds rien pour attendre ! S'il vous plaît pardonnez-moi ! Je vous en supplie ! S'il vous plaît ! Ferme ta bouche ! Ferme ta bouche ! Ferme-la ! Je n'ai pas du tout envie de voir tes larmes ! A cause de toi ton père est mort ! Bien ! Je reviens d'ici là ! Je reviendrai avec mes parents ! Comme ça ils verront comment je vais te torturer à mort ! Et cela avec mes propres mains ! Fon ! Je te déteste ! Je te déteste ta mort ! Tu m'énerves ! La fidèle sorcier ! Fon ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa, viens ! S'il te plait ! Ne me laisse pas papa ! Papa, s'il te plait ! Viens ! J'ai besoin de toi papa ! Papa, viens me secourir ! Papa, papa, s'il te plaît, ne me laisse pas. Hé, tais-toi, tais-toi, avant que je te juffles, idiote. Pourquoi fais-tu des bruits ? Si tu oses encore déranger, tu vas les regretter. N'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Johnson, votre majesté. Que veux-tu ? Je suis là pour voir les rois. Je suis là pour vous voir. Votre majesté. Est-ce que tu as déjà pris un rendez-vous avant d'être là ? Non, votre majesté. Alors, tu n'as rien à faire dans mon palais ? Qu'est-ce qui ne va pas bien ces jours-ci ? Vous vous déplacez n'importe comment. Écoute, la prochaine fois que je te vois, par ici, tu seras arrêté. Emmenez-le. Votre majesté, je dois confesser. J'ai une confession à faire, s'il vous plaît. Ramenez-le. Votre majesté, je dois confesser à propos d'une fille qu'on avait enlevée. S'il vous plaît. J'ai envie de boire de l'eau. Je me sens déshydratée. Ah ! Bientôt là, ma chère. Bientôt là. Tu vas dormir le sommeil des morts. Alors, l'eau n'est pas nécessaire pour toi. Je vous en prie, pitié de moi, monsieur. Je suis innocente. Je vous en supplie, s'il vous plaît, pitié. Fermez-la. Fermez ta bouche. Innocente, mon oeil. Pendant que tu nous as causé la honte de notre vie, tu ne mérites pas de vivre. Tu ne mérites pas de vivre. Idiote. N'importe quoi. Bien, maman, tu t'es déjà servie. Garde ton énergie. Je vais m'occuper de cette affaire. Quant à toi, n'est-ce pas que je t'avais promis quelque chose? S'il vous plaît. Je t'avais promis que j'allais te donner la meilleure leçon de ta vie, n'est-ce pas? Et que j'allais le faire en présence d'Emi Pharaon. Parce que je veux qu'il soit mes témoignages. Est-ce pas vraiment? Eh bien, restez où vous êtes. Eh, 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 personne ne bouge. Vous êtes tous en état d'arrestation. Bougez. Et gardez votre silence. Là-bas, allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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